coucou bonjour tout le monde mais écoutez j'espère que ça a marché parce qu'il semblerait que le réseau ne soit pas extraordinaire mais si ça marche j'ai eu peur en fait ça seulement c'est pas correctement alors non je vais couper le son parce que si je m'écoute en stéréo ça va pas le faire comment ça va bien tout le monde ça va oui il ya du monde qui me retrouve alors ça marche c'est déjà ça est ce que vous allez tous bien est ce que vous avez passé deux semaines plutôt agréable dans ce contexte tout pourri il faut rester positif on va rester positif on va passer un bon moment j'espère que tout le monde va bien moi je vais super bien que ceux qui vont un peu moins bien vont aller très vite hyper bien je vous fais des gros bisous les filles celles qui arrivent ah bah vous êtes nombreuses j'ai raté plein de monde comme d'habitude ici on a un brin de soleil j'espère que chez vous aussi ça fait du bien coucou coucou les filles je vois passer tout plein de monde des gens que je connais des gens que je connais pas mais je suis ravie de vous retrouver tous je vous fais des gros 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 bisous et du coup je vais vous parler deux secondes en attendant que tout le monde arrive oui oui ça va très très bien c'est gentil en attendant que tout le monde arrive je vais vous parler deux secondes du calendrier de l'avant du coup donc j'ai lancé le calendrier de l'avant là pendant que j'étais des gros bisous mag pendant que j'étais en bretagne chez mes parents vous avez été très nombreuses à m'envoyer des petits messages le groupe est constitué de 20 personnes actuellement je reçois les commandes demain donc je vais les renvoyer de ce pas vers tout le monde pour qu'on puisse réaliser ce projet ensemble du coup dans un groupe fermé qui ne pourra être accessible qu'aux gens qui ont souhaité faire ce calendrier avec moi et qui ont commandé le kit bonjour bonjour tout le monde du coup je pense que ce petit point effet à la fin de la vidéo bien évidemment on fera le tirage au sort pour le concours des 3000 maintenant vous êtes bientôt 3500 sur youtube il est temps de faire le concours des 3000 mais le prochain concours viendra d'autant plus vite j'ai beaucoup de participants j'ai fait les derniers petits bulletins juste avant de démarrer le live là la petite boîte est prête rosalie est partie se coucher donc je crois que ce n'est pas elle qui fera le tirage au sort tout à l'heure hier soir était motivé 1 mais mais papa ce matin pas cet après-midi donc on se retrouve sur la caméra scrap et j'ai peut-être vous montrer avant enfin vous remontrer du coup le projet qu'on va réaliser aujourd'hui une boîte à explosion qui est assez simple avec ces petits feuillets comme ça qui rentrent dans leur petite pochette et une deuxième boîte à l'intérieur du coup dans laquelle vous pourrez mettre votre petit cadeau donc je le mets de côté mais pas trop loin pour vous remontrer au fur et à mesure je bascule sur l'autre caméra jusque là tout fonctionne bien donc c'est magnifique et donc on se retrouve coucou à celles qui sont arrivés entre temps je vous fais des gros bisous partout en france en belgique peut-être qu'on a la suisse aussi qui nous fait un petit coucou de temps en temps le canada aussi vous êtes adorable je suis trop contente de vous retrouver du coup là je vous propose cette fois ci de faire la boîte à explosion avec la collection splendeur en flocons il me semble que j'ai à son nom je pense il n'y a pas de souci marie loch avec plaisir tu as participé au concours surveille 1 et du coup donc j'ai préparé tous les petits papiers comme je vous avais demandé de les préparer vous aussi j'ai mon matériel là sur le côté là ce sont les sets de tampons que j'aime utiliser moi je vous les montre en vitesse les dice que j'ai utilisé moi je vous les montre aussi en vitesse alors je suis pas hyper commerciale dans la main comme toutes les démonstratrices en pin up je dois faire mon chiffre qui qui est qui n'est pas négligeable vu vu mon statut mais franchement moi ce qui m'importe c'est que vous passiez un bon moment moi je passe un bon moment avec vous vous êtes très nombreuses à me faire confiance maintenant donc franchement le côté commercial n'est n'est pas le côté que je veux mettre en avant sur mes vidéos je veux vraiment qu'on partage un moment scrap et après s'il y en a qui s'il y en a qui veulent qui veulent du matériel je suis là mais mais ça s'arrêtera là en ce qui me concerne du côté commercial donc là voilà le le petit résumé des papiers que je vous avais demandé de préparer donc ça c'est mon pense bête vous l'aviez vous sur sur l'événement et du coup je vais vous redonner les mesures au fur et à mesure j'essaye de du coup noter les plis pour les personnes malentendantes qui nous suivent depuis quelques temps à bas rosalie a fini sa sieste bonjour tout le monde là ça va être compliqué baby si tu appuies sur l'ordi ça va être des bêtises et si tu t'installes là on ne va plus pouvoir scraper et comment on va faire bien non pas sur l'ordi tu viens là sur mes genoux tu fais un petit coucou elle tabouille aïe salut tout le monde hop hop voilà aller sur les genoux on va essayer de la garder comme ça on va voir si elle va vouloir faire notre tirage au sort tout à l'heure coucou alors du coup et ben écoutez si si c'est ce qui si c'est ce qui vous ce qui vous plaît en tous les cas moi ce c'est ce qui est important pour moi ouais elle a beaucoup beaucoup grandit rosalie je peux plus la mettre dans un petit coin comme je le faisais avant elle prend toute la place maintenant mademoiselle à sa visite de fin de semaine dernière faisait 1 kg 850 quand je les récupérais elle faisait 1 kg 2 je crois donc ouais elle a bien 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 grossi mademoiselle et elle est toujours aussi 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 adorable donc le sujet du jour n'est pas rosalie on va commencer par prendre le plus grand morceau que je vous avais demandé de préparer alors moi j'ai utilisé la couleur mystérieuse brume et ce carré c'est la mesure 26 cm donc je vais vous le renoter ici hop 26 cm voilà et donc nous allons prendre notre coup papier et les plis nous allons les faire à 8 cm alors plis à 8 cm hop voilà voilà oui le tuto enfin la vidéo plus exactement sera disponible sur facebook sera disponible sur youtube ce soir à 20h ou 20h30 ça dépend si je suis à l'heure ou pas mais en général c'est dans ces eaux là sur youtube sinon sur facebook c'est dans la foulée dès qu'on a terminé ça se met automatiquement en replay elle ne fait pas de bêtises cette demoiselle quasiment pas de bêtises elle m'a cassé deux vases que j'ai mis exactement au même endroit dans mon escalier je crois que c'était l'endroit qu'elle avait décidé de choisir pour elle et pas pour mon vase c'est tout ce qu'elle m'a fait comme bêtises elle est elle est assez choupinette j'avoue alors j'en suis ou alors du coup on a dit qu'on faisait des plis sur chacun des côtés à 8 cm ça c'est pour créer notre base de boîte à explosion donc notre boîte fera 10 cm de côté et fera 8 cm de hauteur hop il manque un côté j'ai mis tellement de bazar autour de moi là que j'ai même pas la place de scraper en fait j'ai l'impression que j'ai plein de place mais en fait pas du tout hop donc on va se mettre un peu de place comme ça et on va faire le plus sur le quatrième côté donc là du coup vous voyez absolument pas pas vraiment en tous les cas je pense mais j'ai un pli à 8 cm sur chacun des quatre côtés je vais tourner parce que moi je préfère voir ce qui se passe de l'autre côté et du coup je vais la couper ma base de boîte donc je me rapproche un petit peu donc j'ai mon pli si je vais couper à droite de mon pli hop vous avez l'habitude maintenant qu'est ce qu'on fait on met notre petit boudin à la poubelle donc je coupe le plus droit possible bien évidemment avec là mon pli du côté de ce qui va partir à la poubelle et l'appareil du coup je coupe à gauche cette fois ci de mon pli pour que le petit boudin file à la poubelle hop dès qu'il sera découpé si vous voyez c'est tout parfait et ça je me mets de côté parce que bien évidemment je dis ça part à la poubelle mais ça part dans ce qui va pouvoir me servir à faire par exemple mes flocons de tout à l'heure donc je vais faire exactement la même chose dans les quatre coins hop voilà alors du coup Valérie sans feuilles A4 oui on peut complètement adapter on pourrait par exemple je vais prendre un papier pour gribouiller si on fait une boîte 9 par 9 par exemple pour gagner quelques centimètres il nous reste du coup sur une feuille de 21 il va nous rester 12 centimètres qu'on va diviser en deux hop on est reparti dans la leçon de maths donc on pourrait avec une feuille de 21 par 21 faire par exemple une boîte de 9 par 9 donc en fait ça ferait quelque chose comme ça et là hop quelque chose comme ça oh je vous fais un gribouillis hop donc là on aurait 6 et là on aurait 9 donc ça nous ferait 9 et 6 15 et 6 21 avec un carré de 21 par 21 dépli à 6 mais du coup il faut refaire les calculs pour tout d'accord ? après il faudra refaire le calcul pour le petit le petit couvercle qui ira par dessus par contre la deuxième boîte qu'on fera si on la met pas en diagonale mais toute droite elle rentrera à l'intérieur ah non 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 elle rentrera pas elle fait 6 et demi non elle ne rentrera pas alors dans ces cas là il faut faire ça va être ça va être juste il faut faire 8 6 5 et 6 5 il faudrait vraiment prendre le temps de refaire les calculs Valérie mais c'est complètement possible effectivement ok ? allez on repart sur notre boîte avec la grande page du coup j'espère que vous en avez sous la main après si vous n'avez pas de grande page de couleurs vous pouvez aussi prendre du blanc là je n'ai pas marqué très fort mes plis et je ne vois pas grand chose hop je ne sais pas si vous voyez mais pas moi hop beaucoup Brigitte alors du coup les mesures là notre carré fait 26 par 26 et les plis c'est 8 cm de chacun des bords tout simplement hop et du coup moi je continue à couper j'imagine que vous vous avez déjà coupé vos quatre côtés comme je suis pas pote tout le temps je suis toujours en retard mais comme je suis la chef vous êtes obligé de m'attendre du coup c'est pas lourd alors hop oh merci Martine c'est adorable hop et hop mon quatrième côté donc vous obtenez ça ok cette espèce d'étoile comme ça on va prendre un plioir et on va venir marquer du coup les quatre plis et là donc on a la base de notre boîte donc là je vous avais demandé de découper dans un autre coloris je vais essayer de les retrouver ici s'en fiche tout en bazar ça doit être probablement cela donc il vous fallait 8 rectangles de 7,5 par 9,5 je vous le remets là moi je vous conseillerais assez de vous imprimer sur le côté les mesures comme je fais moi en fait comme ça vous les avez toujours sous la main hop donc 7,5 par 9,5 donc ça ce sont les 8 rectangles qui vont venir se positionner comme ça à l'intérieur et à l'extérieur donc tout simplement on va venir les coller les uns après les autres hop on va essayer de ne pas mettre 3h30 à faire ça parce que ça n'est quand même pas très très technique hop déjà si ma coller est bouchée ça ne va pas je gigote trop pour mademoiselle ah bah non Rosalie non non là tu vas faire des bêtises nénette j'ai dit que tu ne faisais pas de bêtises si tu viens de fourrer là on peut mieux bon ça ne vous perturbe pas non elle n'est pas perturbée tout va bien pour elle j'essaye de lui faire une petite place et j'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir ce qui se passe tout va bien pour vous pour le moment tout va bien pour moi aussi donc on va essayer de s'en sortir comme ça hop Rosalie sérieusement là tu n'as pas l'impression d'être en plein milieu et là tu es dans le champ de la caméra tu fous la pagaille un peu oulala tu vas où ? tu ne vas pas sur l'ordi non 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 mais non mais tu ne piques pas mon mais là je ne vois même plus les commentaires nénette je ne vois plus ma tablette bon alors attendez hop je change mon installation je vous mets de l'autre côté ohlala hop voilà je vous vois par l'autre côté je lui laisse un tout petit bout de place et elle me laisse ma place ouais c'est ça dans deux secondes elle va appuyer sur les touches de l'ordinateur je vais vous perdre et on aura tout gagné elle aime beaucoup le bouchon de la colle tombeau Rosalie je ne sais pas si vous avez des chats ils sont passionnés par ce bouchon mais du coup j'ai collé mes quatre premiers hop à l'intérieur et je vais maintenant coller les autres à l'extérieur Steph c'est pas cool de suggérer des bêtises parce qu'après on va faire comment ? après on va être dans la misère c'est ça bon si elle se met à faire des bêtises elle sait très bien qu'elle va filer de là hop après je ne sais pas si on va réussir à lui faire faire le tirage de Sorin je vous promets que hier soir c'était trop drôle j'ai commencé à préparer les premiers bulletins je les ai mis dans la petite boîte j'étais en train d'écrire un message et là d'un seul coup je lève le nez je vous assure elle avait un bulletin dans la bouche j'ai voulu la prendre en photo mais trop tard je n'ai pas réussi j'ai essayé de lui faire recommencer la même chose j'ai essayé de l'entraîner je suis un mauvais dresseur de chat j'aurais bien voulu lui faire faire le tirage au sort tout à l'heure mais non je crois qu'on ne va pas y arriver et ben voilà les cols tombeaux ça fait des petits jeux pour chat hop nannette tu vas où voilà alors du coup on a collé nos 8 morceaux oh je suis désolée nannette juste deux secondes les filles je remets ta petite couverture tiens regarde hop allez tu te couches là tu as ta couverture et voilà parfait hop tu es remis sa petite couverture je suis là on est là tout est parfait alors du coup je vous montre de l'autre côté ça je ne vais pas mélanger ça avec les autres sinon je vais me tromper donc on en est là je vais remettre ce couvercle comme ça on ne va pas s'occuper de la petite boîte pour le moment donc on en est là on a collé du coup nannette ça te va là regarde je t'ai mis ta couverture alors maintenant on travaille un peu donc je vais choisir mes rectangles suivants hop si je mets ça ici est-ce que ça va vous aller hop on va essayer de faire comme ça et comme ça Rosalie non si tu débranches l'ordi on est mal donc je vous avais dit de découper 4 rectangles d'une sorte et 4 rectangles d'une autre sorte hop je les mets de côté et ces rectangles là donc c'est les rectangles de papier imprimé je vous avais noté papier design 1 et 2 pour l'intérieur et pour l'extérieur je vous ai mis du 7,2 7,2 par 9,2 hop ça c'est pour les rectangles donc vous choisissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur non 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 nannette va pas faire des bêtises là ça serait des grosses bêtises et tu vas pas du tout mettre tes pattes sur l'ordinateur sinon on va perdre tout le monde ok tu laisses ton collier tranquille parce que là tu es en train de faire des bêtises ça y est je crois qu'on va plus réussir à être tranquille donc je vais mettre cela à l'intérieur tiens boubou hop regarde nannette tiens regarde je te donne le bon je suis désolée les filles attendez je vais lui enlever son collier parce que elle l'a agrandi comme je sais pas quoi ah zut bon c'est comme ça nannette hop 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 voilà allez tiens hop tiens le bouchon hop voilà boubou hop elle va jouer zoom du coup hop je reviens encore une fois on va mettre moi je vais mettre cela à l'intérieur hop et on mettra les autres plus clairs à l'extérieur donc voilà quand vous utilisez des papiers stamping up que vous savez pas trop comment les associer vous cherchez sur le catalogue il y a toujours la liste des couleurs du nid qui sont coordonnées donc pas d'inquiétude de cette manière là vous ferez pas de bêtises hop alors j'avoue que là c'est pas mon assortiment de couleurs forcément préférées j'aurais peut-être dû plutôt mettre du papier blanc je suis pas hyper bleu mais je voulais vous montrer comme je vais faire le calendrier de l'avant aussi avec ce papier là du coup je voulais faire quelque chose d'un peu assorti pour pouvoir après l'offrir hop donc vous ici à l'intérieur et du coup à l'extérieur je vais mettre ce design là ça fait exactement la même taille du coup on est toujours sur du 7,2 par 9,2 donc c'est les quatre autres morceaux que je vous avais demandé de découper bon bah si je fais comme ça hop voilà ensuite le deuxième vous me direz les filles quand vous aurez fini de coller qu'est ce que vous utilisez vous comme collection de papier si ce sont des papiers qu'on connaît après je suis trop contente je reçois plein de messages alors soit des messages privés soit des petits mots sur la page et à et vous me montrer vos réalisations j'adore voir ce que vous faites n'ayez enfin je reçois des fois des petits messages me disant que oui vous avez copié exactement mon modèle etc etc c'est fait pour c'est comme ça qu'on commence après petit à petit on prend ses marques on fait ses propres choix mais au début c'est vraiment bien de suivre des modèles et de s'inspirer directement de ça contrairement à ce que certaines disent c'est comme ça qu'on développe petit à petit sa propre créativité en fait le grammage du papier alors le grammage du papier uni c'est environ 220-240 grammes que nous on utilise chez Stampin' Up voilà après je sais que dans le commerce il existe du 160 grammes ça c'est vraiment léger pour faire du boitage entre 200 et 250 grammes ça commence après ça fait beaucoup voilà il vaut mieux être à peu près dans cette tranche là donc on a notre intérieur et on a notre extérieur donc moi l'extérieur sur mon modèle j'avais choisi de le laisser comme ça donc je vais le laisser comme ça à nouveau et à l'intérieur je vais prendre les rectangles que je vous avais demandé de couper du coup dans le même coloris que vos 4 morceaux alors après là pour le coup j'aurais pu aussi les couper dans un autre coloris mais voilà j'ai fait exactement comme j'avais fait la première fois ah point c'est ça c'est un super joli du papier aussi c'est vrai donc ces morceaux là mesure 5,5 par 9,5 je vous le renote ici 5,5 par 9,5 et du coup ces morceaux là en fait hop on va regarder c'est le morceau qui va nous servir à faire cette cette petite pseudo pochette du coup on va prendre une petite règle et on va faire un marquage du coup à 1,5 cm ici de la partie basse oh là là je vais vous remontrer je vais vous remontrer de suite parce que là vous n'allez rien voir du tout et on va faire 1,5 cm d'ici pour marquer je vous le fais là et je vous montre hop voilà je vous rapproche comme ça j'essaye de me mettre bien en face de la caméra donc là on a 1,5 cm ok et là on a 1,5 cm aussi d'accord et du coup avec notre ciseau avec notre coup papier avec tout ce qu'on veut hop on va venir couper ici ce petit triangle voilà pour obtenir ça et ça on va venir ensuite le coller ici de cette manière là d'accord donc on va faire les quatre exactement de la même manière ah bah super alors si le papier Clairefontaine 270 fonctionne bien c'est parfait c'est un papier que je connais pas du tout donc 1,5 1,5 je fais mon petit trait hop et j'ai coupé tous les morceaux en même temps du coup je vais faire les autres hop 1,5 hop 1,5 et ici on fait une autre petite trait hop ici 1,5 1,5 et du coup notre quatrième morceau sera pris lui aussi voilà comme ça je vais pouvoir tout découper maintenant j'ai raté un message oh bah zut alors Céline bah j'espère que j'espère que ça va aller les morsures de chien des fois c'est un peu traître j'espère franchement que c'est pas trop grave et que ça va pas te poser de soucis en plus les urgences en ce moment c'est pas trop l'endroit qu'il est agréable de fréquenter franchement tu nous mets des nouvelles tout à l'heure ou tu mets un petit message pour savoir comment est-ce que ça va on croise les doigts on t'envoie plein d'énergie positive alors du coup voilà nos quatre morceaux sont découpés hop je vais mettre un petit coup de gomme pour pas qu'on voit mon petit trait de crayon et puis là je vais enlever les mesures quand même hop je crois que Quentin a récupéré Rosalie qui est en train de faire l'andouille en bas cette fois il a dû terminer ses épreuves il était en épreuve en examen à distance je l'entends en bas je crois qu'elle fait le clown alors du coup ouais j'espère aussi que ce chien était à jour de vaccin tout à fait je vais récupérer là mon double face tout fin j'ai complètement détruit mon rouleau mais c'est pas grave et je vais venir hop coller ici un petit morceau de double face donc sur le bord hop de cette manière là je vais vous le montrer de plus près hop voilà je vais venir coller ça de cette manière là donc avec un double face très fin bon si il était bien vacciné déjà ça sera ça sera déjà une bonne chose hop donc on enlève les petites protections de double face et on va venir coller ça comme ça en s'alignant bien ici hop voilà de cette manière là voilà et là en fait on fait comme ça nos petites nos petites pochettes j'arrive pas à passer mes gros ongles en dessous on fait comme ça nos petites nos petites pochettes ok donc vous pouvez les faire toutes dans le même sens vous pouvez choisir d'en faire dans un sens et d'en faire dans l'autre sens vous faites vraiment comme vous voulez dans un sens dans l'autre pas d'importance les deux comme ça je suis plus dans le champ n'importe comme vous voulez vous collez votre double face alors celui-ci franchement moi j'en suis très contente ça fait un bon moment que je l'utilise et je le commande chez SoluScrap hop moi je trouve que franchement il colle il colle très très bien là j'ai dégommé le rouleau j'ai voulu le mettre dans un truc l'autre jour et comme il est tout fin tout fin j'ai complètement détruit mon rouleau mais bon c'est pas grave ça fonctionne ça fonctionne quand même hop alors attendez j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'à peu près d'à peu près logique je vais en faire deux dans un sens et deux dans un autre alors moi j'utilise le double face de chez Stamping Up aussi bien évidemment mais il mesure quasiment un centimètre de large et du coup il y a des moments où ça n'est pas possible là si je mets si je mets du double face d'un centimètre franchement ça va pas ça va être beaucoup trop large et ça va pas me permettre de faire de faire une jolie pochette donc il y a des fois on n'a pas forcément toujours toujours les produits dont on a besoin chez SU du coup voilà même si ça ne m'arrive pas souvent je fais des fois appel à d'autres marques alors là je vais m'en faire une dans ce sens hop ici on va mettre de ce côté là comme ça hop et enfin sur le dernier côté on va pouvoir mettre un petit morceau juste ici voilà hop donc là on a nos quatre petites pochettes donc moi j'en ai fait deux dans un sens et deux dans l'autre donc je vais venir mettre évidemment en vis-à-vis ça me paraît plus logique à moi mais franchement je vous ai dit vous faites exactement comme ça vous plaît donc moi j'ai pris celle-ci pour mettre ici donc le tout c'est de bien aligner avec le papier qu'on a déjà positionné et après ah ma colle par contre pour le coup c'est une colle qui est vendue par Stamping Up alors elle est elle est vendue il faut pas il faut pas se mentir elle est vendue aussi par par d'autres par d'autres revendeurs mais c'est une colle que j'ai dans mon catalogue alors donc du coup est-ce que tout le monde a collé ces quatre petites pochettes alors vous voyez en plus je suis en train de je suis en train de faire le contraire de ce que j'avais fait sur l'autre vous faites comme vous voulez là du coup j'ai mis les petites pochettes vers le bas là j'ai mis les petites pochettes vers le haut c'est 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 vraiment sans importance là je suis partie j'ai été inspirée comme ça ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas peut-être qu'avec le poids du coup ça tiendra moins bien vous faites vous faites l'une ou l'autre des solutions ça n'a pas d'importance vous pouvez faire deux et deux ça n'a pas d'importance non plus alors voilà donc on a nos quatre petites pochettes qui sont faites hop alors là après vous pourrez faire des tamponnages vous pourrez faire du petit pointillé comme j'ai fait j'ai fait ici franchement dans votre déco faites vous faites vous plaisir ça c'est des petits détails que je vais faire en dehors de la caméra du coup je mets ça de côté et là on va prendre alors je vous avais dit de découper hop deux petits rectangles deux petits rectangles de 8 8 par 6,5 donc hop on va les mettre ici et je vous avais noté alors je suis désolée par contre je me suis trompé quatre rectangles de 6,5 par 16 en fait il vous en fallait que deux sinon vous pouvez mettre à la place de ces deux là vous pouvez mettre deux de ces rectangles là aussi il faut juste leur faire un pli au milieu ok pour les plier en deux après après c'est juste comme ça bien évidemment ça c'est pour mettre des petits photos des petits messages tout ce que vous voulez c'est pas juste pour le plaisir de mettre un petit de mettre un petit rectangle à l'intérieur sur quelle partie non si c'est pour sur la partie des petites pochettes il n'y a aucun problème ça ne gênera pas l'embossage l'embossage ça gêne ça gêne gêne rarement en tous les cas je suis désolée Marcel il n'y a pas de il n'y a pas de soucis en replay sur Facebook beaucoup en replay sur Youtube alors les petites les petites surpiqûres ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire ça vous ne prenez pas la tête avec ça je vais prendre mon crayon hop du coup moi j'ai la chance d'avoir tous les crayons assortis à mes à mes papiers donc là je reprends Mystérieuse Brume pour faire les petits pointillés vous ne vous prenez pas la tête en fait tranquillement vous n'avez pas besoin de faire vite hop vous faites comme ça dans l'alignement à main levée après je sais qu'il existe des règles j'ai une copine qui m'en avait offert une ça permet de faire des petits pointillés un peu différents je l'utilise aussi volontiers mais comme ça si vous n'avez pas cette fameuse règle dont j'ai complètement oublié le nom vous prenez votre petit crayon vous vous calez bien et tranquillement comme ça vous faites vos petits pointillés en suivant le bord et vraiment sans calcul de quoi que ce soit vous tournez comme ça hop 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 je vous montre du coup ce que ça donne comme ça d'un peu plus près voilà on a l'impression que c'est dans l'alignement ici du papier donc ça fait une petite finition après je mettrai un petit tamponnage ici et franchement pour moi en tous les cas il n'y a pas il n'y a pas besoin de plus alors du coup Martine je pense que c'était c'était des pointillés dont tu parlais du coup voilà j'ai anticipé et voilà la réponse donc tout simplement comme ça avec un petit crayon sans se sans se prendre la tête j'essaye de vous rapprocher encore un petit peu plus vous faites tranquillement vos petits pointillés après c'est pas parfaitement droit c'est pas parfaitement droit c'est pas grave du tout en fait d'accord donc je continuerai à faire ça après là j'avais fait des petits pointillés blancs je vous montre parce que pour le coup les petits pointillés blancs c'est un tout petit peu différent donc moi j'utilise des unibow le cd stylo gel donc celui-ci c'est un blanc et les stylo gel en fait c'est une espèce d'encre à pigment qui est à l'intérieur et du coup là il faut insister un peu plus pour faire un joli trait blanc je fais comme ça plusieurs petits allers-retours hop on fait pas juste un aller comme avec un feutre classique on fait plusieurs petits allers-retours pour que pour que ça fasse comme ça vraiment un petit pointillé vraiment vraiment bien bien blanc d'accord donc pour le coup ça avance encore un petit peu moins vite mais vous verrez que ça vous vous allez adorer après donc vous mettez pas les mains dessus tout de suite parce que c'est des pigments du coup il faut le temps que ça sèche mais vous voyez on arrive à avoir quelque chose de bien joli comme ça et ces stylos du coup vous les trouvez dans n'importe quel magasin du style bureau valet et je ne sais quoi encore sur Amazon si vous commandez sur Amazon vous allez les retrouver on ne les vend plus du tout chez Stampin Up donc ne les cherchez pas dans notre catalogue en tous les cas bonjour Gwen ça marche il n'y a pas de il n'y a pas de souci je sais que les horaires ne sont pas forcément compatibles avec l'emploi du temps de chacune de chacune donc là on vient de terminer entre guillemets notre base on va pouvoir maintenant faire notre couvercle donc ça je vais le mettre de côté et du coup pour faire le couvercle on va prendre ce petit carré là sur lequel je n'ai pas passé mon traditionnel petit coup de lime donc je le fais dessus parce que sinon ça va me perturber les gens qui me connaissent bien le savent et du coup voilà ce carré là donc il est de la même couleur que tous mes petits rectangles de tout à l'heure et du coup lui mesure 16,2 cm 16,2 et le virgule 2 est important parce que c'est ce qui va nous permettre de faire rentrer notre couvercle sur notre boîte d'accord sur ce carré là on va faire un pli cette fois-ci à 3 cm de chacun des bords donc je vous note ici pli à 3 cm ok donc vous faites les plis donc je vous ai dit c'est bien 16,2 c'est important et c'est bien 3 tout plis c'est important hop hop et sur le quatrième côté notre quatrième pli et on va mettre ça de côté du cou et cette fois-ci c'est un couvercle qu'on veut faire donc on ne va pas retirer les angles je retourne pour mieux voir et je vais faire mes petites languettes alors moi quand je fais ce genre de choses hop donc toujours on met notre petit boudin à la poubelle voilà donc je me rapproche je me rapproche et j'essaye de vous montrer donc là j'ai coupé à droite du pli d'accord comme ça sur le morceau ici qui sera à côté de ma boîte j'aurai plus de petits boudins et j'ai biseauté pour pouvoir faire mon collage sans être gêné du coup moi je vais faire toutes les languettes dans le même sens toujours sur le même principe et pas cette fois-ci en vis-à-vis alors je vous montre de plus loin ce que ça va donner d'accord à chaque fois je tourne et je vous explique pourquoi en fait notre boîte fait 10 cm de côté notre couvercle fait 10,2 cm de côté et du coup on a peu de marge parce que j'aime pas quand ça flotte ok si je mets toutes mes languettes dans le même sens je vais avoir un couvercle qui va flotter plus dans un sens que dans un autre et j'avoue que moi ça me perturbe du coup en faisant comme ça toujours dans le même sens quand je tourne hop et pas en vis-à-vis je vais avoir une languette sur chacun des 4 côtés ici et du coup je vais avoir parfaitement le même écart pour mon petit mon petit couvercle sur ma boîte donc voilà après ça c'est mon côté maniaque peut-être je ne sais pas vous faites comme vous avez l'habitude de faire moi c'est juste ma petite astuce quand je fais des couvercles je répartis du coup sur chacun des 4 côtés pour avoir quelque chose plus uniforme possible et du coup forcément c'est assez simple hop là je vais tout simplement coller mon côté mon côté de boîte en l'alignant là parfaitement comme j'ai bien mis de la colle partout j'ai mon coin qui va bien tenir je ne sais pas comment je peux vous montrer je peux monter ça encore un peu comme ça hop ça fait des vagues ça ne fait pas la netteté c'est un peu cracra voilà comme ça c'est mieux peut-être en tous les cas voilà c'est important que vous aligniez bien ici et ici comme ça on a un bel alignement ok allez on fait les 4 côtés de la même manière hop je mets bien de la colle hop de partout pour que pour que mon côté de boîte tienne bien j'aligne bien mon bord ici j'aligne bien mon bord ici et voilà forcément si là c'est bien aligné surtout vous biseautez pas de ce côté là vos languettes c'est important j'en vois des fois biseauté ce côté là de languettes le problème c'est que si on biseaute ce côté là on n'a plus de repères en fait ok et du coup l'alignement on le fait complètement au hasard vous voyez là je sais pas si j'arrive à vous montrer là comme mon côté de boîte était bien droit je l'aligne ici sur le bord de ma boîte et du coup ça me permet ici d'avoir un angle droit parfait si j'ai biseauté je sais plus comment est-ce que je peux m'y caler et comment est-ce que je suis sûre d'avoir mon angle droit ça marche hop je mets toujours de la colle bien jusqu'au bord un tout petit peu pour que ça dégobille pas mais bien jusqu'au bord et je viens aligner ici aligner par rapport au haut là je vais retirer un petit peu comme ça et je retire un petit peu comme ça et hop voilà il ne reste plus ici qu'à faire la même chose sur le 4ème sur la 4ème languette hop je la remets à l'intérieur j'allume ici j'allume de l'autre côté hop tout est aligné je peux coller alors où est-ce que j'ai mis ma boîte elle est là hop et du coup je vais pouvoir venir mettre mon couvercle sur ma boîte ok est-ce que tout le monde peut mettre son couvercle sur sa boîte donc mon couvercle vert il était ici hop donc s'il n'y a plus personne avec moi je suis seule au monde vous n'arrivez pas à mettre votre couvercle non c'est pas pareil allez dites moi que vous avez réussi à mettre votre couvercle merci Brigitte c'est adorable alors du coup là oui je vois des petits pouces qui montent timidement timidement mais ça monte du coup là je vous avais demandé de découper un carré blanc si vous regardez bien mon autre couvercle hop je vous la rapproche il y a un petit carré blanc avec un petit pointillé ok pour vous les filles c'est top du coup ce petit carré blanc il mesure 9,5 par 9,5 alors c'est un carré donc forcément c'est 9,5 de côté hop je vous le remets ici ah bah oui top par contre il ne faut pas être déconcentré ça marche il faut faire attention sur la route j'avoue que moi aussi je fais ça de temps en temps mais c'est pas bien donc là je vais reprendre mon petit carré blanc du coup de 9,5 et je vais faire mon petit pointillé alors je le fais de suite parce que après une fois que c'est sur le couvercle c'est quand même moins facile quand on est bien à plat sur le bureau c'est du coup beaucoup plus facile donc hop 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 on peut faire on peut faire ça quand même un peu en vitesse après vous utilisez les feutres que vous avez sous la main utilisez des crayons feutres classiques en fait donc ça a l'air d'être pas mal pour tout le monde tout le monde a l'air de réussir à mettre son couvercle sur sa boîte alors c'est top hop il me reste un côté oui Patricia impec en replay et s'il y a des questions normalement je suis au bout de mon téléphone alors j'avoue que en ce moment en journée quand je suis au bureau franchement j'arrive pas à suivre on est un peu la tête dans le guidon à l'hôpital en ce moment donc j'arrive plus à suivre mais en tous les cas j'essaye de me rattraper le soir et de vous de vous remettre tous les petits commentaires et tout ce dont vous avez besoin alors du coup par dessus ça je vais mettre mon papier imprimé mais lui je vais le mettre en utilisant des petites mousses hop comme ça je vais faire un peu de volume et après je vais pouvoir hop mettre mes petites mes petites déco flocons du coup j'ai pas refait ce petit chose on va pas faire la même chose à chaque fois tout peut tout peut convenir tout peut toujours convenir à partir du moment où ça nous plaît évidemment les tailles les tailles couture auraient été parfaites j'ai même pas pensé à les sortir en fait hop et du coup on a ça qui va venir comme ça sur le dessus de notre de notre couvercle j'ai préparé mes petites étiquettes d'avance passer un joyeux noël et fait pour toi alors attendez on va je sais pas ce que vous vous avez préparé si vous si vous comptiez le faire après du coup moi je me suis dit que si je le faisais en même temps que vous ça me permettrait de pouvoir faire les photos plus rapidement pour vous les mettre après sur le blog et pour une fois j'étais à peu près prête donc voilà ma petite étiquette passer un joyeux noël parce qu'on va tout faire pour passer un joyeux noël hop et fait pour toi avec amour toc et top voilà que je vais mettre là dans l'autre petit coin et après j'ai tout mon assortiment de daïe comme ça flocons donc je vais en mettre quelques-uns hop directement coller sur le fond de ma boîte enfin sur le fond de mon couvercle plutôt hop on va avec le tien un chouï en dessous hop là pareil toc voilà toc ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre on pourrait mettre un clair comme ça en fond aussi ah j'en ai un petit un blanc peut-être qu'est-ce que vous en pensez comme ça allez on va mettre un blanc et on va mettre oh là je mets trop de colle on va mettre les autres avec des petits morceaux de 3D c'est gentil qui arrive merci hop après qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut mettre par-dessus on peut mettre celui-ci non on peut mettre celui-ci non plus alors ah bah j'ai ce petit violet là pourquoi pas et celui-ci on va le mettre en hauteur alors du coup pour pour découper des petits morceaux de 3D hop je vais faire comme ça et je vais venir les mettre oh là là avec mes gros doigts il est pas tout à fait assez petit il aurait fallu que je le découpe encore plus petit hop alors je vais en prendre un ici hop et on va venir le positionner comme ça là c'est les bordures de de mes petites monses 3D que je viens prendre hop comme ça et que je viens redécouper en petits morceaux du coup pour mettre comme ça ici sous mes petits sous mes petits pétales sous mes petits non c'est pas des pétales c'est pas une fleur hop ouais c'est horizon de bruyère la couleur et j'adore cette couleur hop et le dernier ici et je pense qu'avec tout ça ça va nous permettre hop sinon on met bien toutes les petites choses là hop ça va nous permettre de venir coller ça comme ça hop un petit peu par dessus mon petit message ça sera joli et un petit peu par dessus l'autre voilà qu'est-ce que vous en dites ouais le pire c'est que j'ai tout ce qu'il faut les filles je vais prendre mon petit pic pic comme ça je vais m'en mettre un tout petit bleu marine ici mais là je vais je vais cricher encore avec deux trois petits morceaux hop et effectivement avec le petit pic pic ça sera beaucoup plus simple je vais mettre un petit morceau comme ça un petit morceau comme ça et un autre par ici voilà il est tellement petit que là ça suffit c'est pas la peine de mettre 50 000 morceaux de de mousse 3D maintenant ça y pire t'as raison hein c'est plus facile hop voilà je crois qu'on est pas mal là j'aurais pu m'en mettre une petite blanche merci Fatou hop et on va recouper deux autres après franchement laissez-vous porter par votre inspiration comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de règle en scrap et joli ce qu'on aime en fait c'est pas les autres qui vont décider si c'est joli ou pas joli c'est si vous aimez c'est joli forcément hop oh flûte non je vais pas le mettre là quand même voilà par exemple mon petit couvercle après il y a plein de petites choses oh flûte ils sont mis mes petites choses oui ma boîte ils sont là des petites choses comme ça qui se collent pour faire une petite une petite note un petit peu waouh ça fait tout de suite ça fait tout de suite joli en fait sans vous casser la tête hop regardez voilà ça vous plaît alors du coup regardez ça oui bye Brigitte à la prochaine hop on va remettre notre petit couvercle ici il est prêt et on va venir se pencher maintenant sur la boîte qui est à l'intérieur qui va être beaucoup plus rapide à préparer puisqu'elle elle n'a pas tous ses matages différents donc là vous allez reprendre une troisième couleur et cette fois-ci cette fois-ci où est-ce que je vous ai mis ah ben la boîte intérieure hop je ne regardez pas au bon endroit et donc là vous avez un morceau de 19,5 cm ok il y a peu c'est l'intention qui compte exactement c'est exactement ça après chacune travaille avec son coeur et forcément fait les choses avec son coeur donc c'est forcément beau pour la personne à qui elle elle l'offre sinon ça serait vraiment vraiment pas gentil en fait donc là on a un carré de 19,5 et on va faire des plis à 6,5 hop donc les plis j'ai de moins en moins de place on fera mesure j'imagine que chez vous aussi hop 6,5 exactement le même principe que l'autre boîte 6,5 sur les quatre côtés hop et là encore c'est j'ai eu 5 voilà comme tout à l'heure exactement on va venir couper les quatre carrés qui sont à l'extérieur alors moi j'ai de moins en moins de lumière les filles ça commence à devenir compliqué il est pourtant pas très tard mais j'ai de moins en moins de lumière le soleil nous a abandonné hop je crois que j'ai allumé un peu la lumière parce que sinon on ne va pas y arriver hop et hop c'est mieux comme ça non merci Marie donc voilà c'est exactement le même principe que la première les boîtes à explosion c'est toujours le même principe en fait ok on enlève les quatre carrés après vous auriez pu aussi les replier à l'intérieur mais je trouve que ça explose moins bien du coup je ne vais pas couper assez loin dans l'autre sens et le dernier côté voilà j'ai du mal à voir hop et hop alors cette fois-ci moi j'ai choisi la couleur bleu nuit je ne sais pas trop ce que vous avez choisi mais en tous les cas il faut choisir du coup quelque chose qui va avec l'extérieur quand même donc exactement comme tout à l'heure on reprend notre pli doigt et on va hop marquer tous les plis donc là je vous remontre la verte du coup j'avais choisi deux papiers imprimés différents sur celle-ci là j'ai choisi cette fois-ci hop je la remets de côté avec son grand couvercle avec son petit couvercle j'ai choisi cette fois-ci de prendre de prendre tout tout le même design pour faire intérieur et extérieur après en fonction de l'endroit où on se trouve sur la page c'est quand même assez différent mais ça vient tout de la même page donc je vais venir coller mes petits rectangles ici mes petits rectangles mes petits carrés ici et mes petits carrés ils font 6 cm du coup hop 6 cm bah ouais bah nous il a déjà filé le soleil alors après moi j'habite juste au bord d'un parc donc il y a des très grands arbres et ils me cachent très vite le soleil en fait dès que dès que l'été est terminé parce que le soleil est bas et du coup ils se ils se cachent très très vite derrière derrière les arbres hop donc là je viens coller mes 8 carrés ici hop à l'extérieur merci les filles vous êtes chouins hop hop oh là celui-là j'ai dû le couper un peu de traviole ou j'ai mal coupé mes bords parce que c'est pas très très droit Steph c'est pas bravo là sur ce coup là je pense que j'ai pas bien vu mon pli et que du coup c'est pas hyper hyper droit bon après j'imagine que la personne à qui je vais l'offrir on tiendra pas une grande grande rigueur j'espère sinon tant pis pour rien coucou aux filles qui font un petit passage ah bah oui quand je vais chez ma mamie c'est vrai que du coup on a l'impression aussi que le soleil se couche plus vite quand on est à la montagne c'est vrai hop oh là là euh oui ma mamie elle est là hop voilà c'est tout qui permet de l'image je touc et le dernier côté il a relimé bah j'ai oublié de l'élimer ou quoi voilà hop et du coup là en fait comme j'ai voulu euh le coller euh de en diagonale je me suis servi du coup euh de ma règle magique et euh je suis venue ici marquer le centre de chacun de mes côtés hop par un petit point comme ça qu'on va essayer de voir hop je suis toujours dans le champ ouais hop et en fait ça 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 va me servir à venir coller ma boîte celle que je viens de celle que je viens de terminer exactement exactement en euh diagonale en respectant bien du coup comme ça hop je vais mettre chacun ah je suis là je les ai mis euh hop je suis désolée je les ai je les ai marqués trop loin du bord hop alors je recommence hop hop donc vous marquez bien le centre alors moi j'ai utilisé ma règle magique vous pouvez utiliser une règle tout court hop notre boîte elle fait 10 cm du coup le milieu c'est 5 cm tout simplement règle magique ou pas règle magique ça change pas grand chose hein et du coup voilà je vais venir repérer mes petits points vous voyez non bah non vous pouvez pas voir en même temps je me rapproche comme ça en fait là je vais venir mettre mes petits points dans chacun des petits trous ici hop pour venir caler exactement ma deuxième petite boîte au milieu de ma première en diagonale du coup vous voyez hop on va faire comme ça en se calant avec les petits points on va mettre de la colle dessous hop et voilà donc on cale bien les petits points de chacun des côtés hop et comme ça on a notre boîte notre deuxième boîte qui sera positionné exactement en diagonale par rapport à la première hop et voilà après il vous restera plus qu'à enlever le petit point de crayon ça marche après pour celles qui ont fait une boîte plus petite ou pour celles qui ont envie vous la mettez parfaitement dans l'autre sens ça ça le fait aussi là c'était juste une petite une petite aparté il vous reste ici un carré tout seul normalement par rapport à ce que je vous ai demandé il vous reste un carré qui lui mesure 10,7 centimètres de côté hop je vous le remets là et dans ce carré de 10,7 du coup on va faire notre notre petit couvercle avec des plis à 2 centimètres hop et du coup je vais venir comme les autres fois hop je me remets au milieu je vais venir faire mes plis à 2 centimètres sur chacun des côtés vous sentez là qu'on arrive bientôt à la fin du projet qu'on va bientôt faire le tirage au sort qu'est-ce qui a participé qui a envie de gagner un stamparatus du coup alors là on a exactement comme tout à l'heure on va faire exactement le même principe hop on découpe nos petites languettes en restant toujours dans le même sens vous n'avez pas une lumière de faute je suis désolée il va falloir que j'investisse dans de la lumière parce que plus on va avancer dans la saison et moins vous allez avoir de lumière et du coup ouïe 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 alors il y en a qui ont participé je vois et qui attendent ça avec impatience je crois aussi hop on va comme ça marquer encore une fois nos petites languettes et sur le même principe on va mettre de la colle hop on va venir aligner le bord aligner l'autre bord voilà si jamais il y a un tout petit peu de colle en trop vous pouvez l'enlever et on va faire ça comme ça sur les quatre côtés donc là hop là hop ben écoutez moi je vous avoue que quand vous passez des commandes en utilisant mon code hôtesse du coup ça me permet de pouvoir cumuler des points cadeaux que vous auriez vous si vous organisiez un atelier chez vous mais là vu vu que c'est moi qui suis à la fois la démonstratrice et l'hôtesse du coup c'est moi qui ai les cadeaux et du coup ça me fait plaisir aussi de vous le faire partager et de vous permettre de temps en temps de gagner vous aussi des petits cadeaux donc moi ça me paraît logique en fait là voilà mon couvercle à coucou chouchou et là je vais alors juste du coup dans les angles comme ça je vais venir faire mes petits pointillés blancs hop donc j'en fais 5 de chaque côté comme ça j'aurai quelque chose d'à peu près symétrique après c'est pas c'est pas écrit non plus parce que de toute façon hop c'est quelque chose qu'on trace à la main donc c'est pas forcément exactement exactement symétrique mais après c'est du scrap aussi c'est pas des maths hop voilà et je vais venir coller du coup mes petits alors on pourrait complètement on peut mettre de la déco partout après c'est ça ça entraînerait vraiment un atelier un atelier très long donc c'est pour ça que je suis passée un peu par les raccourcis vous faites bien évidemment comme vous voulez vous mettez de la déco où vous voulez mais carrément 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 donc là je vais venir mettre un gros flocon hop cette fois-ci en hauteur en 3D en 3D j'ai découpé du coup mon 3D en petits en petits morceaux après je vais enlever des petits choses de protection j'en ai pas enlevé un seul d'ailleurs hop je vais en mettre un dernier petit morceau pour que ça tienne bien je toque ici par exemple voilà on peut mettre ça comme ça toc après on va venir en mettre un plus petit directement collé en dessous moi j'adore faire des pointillés je trouve que je trouve que tout de suite ça fait un petit côté plus habillé en fait on va en mettre un moyen comme ça un petit comme ça ici et puis on va essayer de s'en mettre un petit un petit bleu foncé qu'est-ce que vous en dites oh ça fait bleu foncé sur bleu foncé c'est pas terrible mon truc ah non j'aime pas bah mes découpes elles sont pas très très judicieuses là mais je vais en remettre un petit blanc je crois que je vais en redécouper un après les filles et j'en remettrai un petit violet comme à l'extérieur ça sera mieux je trouve en tous les cas ah bah non comment ça se fait que le son est faible c'est moi qui baisse en énergie ou c'est la connexion qui est toute pourrie je ne sais pas on va mettre un petit peu comme ça des petits brillants et puis je remettrai tout à l'heure du coup une petite découpe violette je pense qu'est-ce que vous en pensez et du coup j'enlève mon bazar hop bah mince bah je suis désolée les filles c'est peut-être moi qui parle trop doucement en fait je vais parler plus fort ça doit être ça ça doit être ça je ne parle pas assez fort alors on vient mettre un premier petit couvercle on vient mettre le deuxième grand couvercle et notre projet est terminé voilà voilà hop et hop qu'est-ce que vous en dites c'est choupi non moi j'adore allez je vous rattrape l'autre côté je vous rattrape de l'autre côté bah oui je vous rattrape ici alors attendez parce que du coup j'ai détruit mon truc tout à l'heure quand mademoiselle est venue fiche sa pagaille maintenant elle est partie donc voilà alors ça vous a plu ce petit projet j'espère que oui vous êtes resté assez nombreux ici donc je pense que vous avez pris autant de plaisir que moi Nicole j'espère que vous avez réussi à suivre du coup avec le replay vous aurez du coup le sous-titrage et j'espère que que vous avez réussi à suivre enfin que vous réussirez à suivre du coup les mesures alors c'est gentil Gwen voilà c'est ça c'est choupi alors on le fait ce tirage au sort qui a envie de faire ce tirage au sort moi je pense que tout le monde a envie de faire le tirage au sort la boîte est là tous les bulletins sont là il y en a pas mal je touille je touille donc j'ai préparé j'ai préparé les premiers hier soir j'ai préparé les derniers tout à l'heure en fonction des participations de ce matin et du coup je touille je touille ça fait un énorme bazar il n'y a pas Rosalie pour faire la pâte innocente qui viendrait prendre un bulletin avec lumière étincelante je pense que ça doit être très 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 joli ouais effectivement oui Isabelle ça sera ça sera en replay tout à fait et ma scraproom écoutez je ne suis pas trop mal installée là vous avez un petit côté hop avec chouc chouc vous voyez dans le petit coin derrière moi ça c'est l'endroit où je fais mes photos où je fais mes petits décors photos et par contre devant moi du coup j'ai tout le reste de mes installations mais ce n'est pas le sujet du moment du coup alors je touille pardon j'ai pas de tambour j'ai pas de roulement de tambour je crois que c'est bien touillé qu'est-ce que vous en pensez j'attrape un bulletin hop j'attrape un bulletin je pose la boîte j'ouvre le bulletin et du coup c'est Dominique Guyot qui vient de gagner le stamparatus bravo Dominique je suis trop contente désolée pour tous les autres qui auraient aimé gagner le stamparatus c'est Dominique qui vient de qui vient de le gagner j'espère qu'elle sera contente je suis sûre qu'elle sera contente même donc voilà le stamparatus du coup il est là le stamparatus vous le connaissez par coeur hop c'est notre positionneur de tampon voilà hop hop non il est là donc je le remettrai à Dominique très très vite mais écoutez les filles je vous avais promis des petits lots de consolation je vais vous offrir des petits projets qu'on a réalisé ensemble sur des anciens live donc ce petit 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 mini album hop je repouille ouais le tableau blanc c'est le tableau d'IKEA exactement alors qui est par là ouais on lui dit bravo à Dominique bien évidemment allez je continue à touiller à touiller à touiller je prends un bulletin je repose la boîte à côté de moi et du coup ce petit mini album c'est Marie Marie qui a participé alors du coup les noms sont des fois des pseudos j'ai recopié exactement ce que j'ai vu c'est une participation YouTube du coup comme comme tout à l'heure Dominique j'avais noté pour pour bien me rappeler et pour retrouver les gens pour pouvoir les contacter donc Marie Marie voilà un petit cadeau que vous recevrez par la poste je vais offrir aussi une des cartes théâtre qu'on avait réalisé ensemble il y a quelque temps ah 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 je touille ouais le Stamparatus moi je peux plus je peux plus m'en passer vraiment et cette fois-ci c'est future Madame Dame V0808 2020 et ça je sais que c'est Charlène qui est derrière ce pseudo et c'est Charlène qui recevra du coup cette petite carte théâtre voilà et le dernier petit cadeau que je vais vous envoyer c'est la carte qui avait été réalisée pour le dernier live de mercredi il y a 15 jours et je retouille je retouille je retouille et je viens shipper le dernier petit papier de ce tirage au sort et cette fois-ci dans le bon sens hop c'est une participante Instagram je me rappelle heureusement j'ai oublié de le marquer c'est les petits c'est impossible de lire comme ça c'est les petits scraps de Manon et bravo 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 à chacune d'entre vous quatre j'espère que ça vous fait plaisir du coup Dominique et Charlène j'ai déjà leurs adresses donc facile pour moi de leur envoyer leurs petits cadeaux pour les autres remettez-moi un petit un petit message en MP pour que je puisse récupérer vos adresses pour vous envoyer vos cadeaux bah écoutez moi je suis ravie d'avoir passé ce long moment avec vous je pense parce que je sais pas trop quelle heure il est mais je pense relativement tard on a passé un bon moment ensemble je vous dis probablement pas à la semaine prochaine mais plutôt à la semaine d'après en tous les cas je vous je vous tiens informés sur ma page de bah du prochain du prochain live dites-moi si vous avez envie de faire des choses particulières quelqu'un m'a demandé de refaire pourquoi pas en live la la boule qu'on avait fait l'année dernière la boule lumineuse que j'avais fait avec Aurélie de Toulouse et que j'avais proposé ensuite en atelier chez moi que j'avais fait en vidéo YouTube mais en vidéo accélérée et du coup peut-être que certaines seraient intéressées alors le problème c'est de trouver maintenant le matériel puisque les magasins actions sont très probablement fermés en tous les cas si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à me les soumettre moi je vous souhaite une bonne fin de journée c'est l'heure du goûter donc un bon goûter une bonne semaine et je vous fais des énormes bisous faites attention à vous portez-vous bien et prenez soin de vous surtout des gros gros bisous et à très 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 vite bye